Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour l'épisode 15 de Comment survivre seul dans Minecraft Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents je vous les conseille fortement Donc aujourd'hui qu'est-ce que nous allons apprendre ? Nous allons apprendre à faire des tables d'enchantement et à l'utiliser Et nous allons aussi fabriquer une porte vers le nether Le nether qui est considéré par la communauté mancraftienne comme étant l'enfer du monde de Minecraft Donc pour créer une porte vers le nether Il va nous falloir de l'eau et de la lave Donc comme ceci une grande mare de lave fixe comme ceci Il ne faut pas qu'elle soit en mouvement comme ça Sinon ça donnera de la cobble Donc des pavés en français Donc moi j'ai eu de la chance J'en ai trouvé une à l'extérieur C'est plutôt assez rare Vous vous allez plus la trouver dans les mines En faisant des expéditions Donc mais ça reste le même principe Donc pour avoir de l'obsidienne Une bonne quantité d'obsidienne en un coup Hop vous faites une petite tour Dans les grottes vous utilisez le plafond Vous allez viser le plus haut possible que vous pouvez Et hop vous mettez l'eau L'eau qui va transformer la lave en obsidienne Après vous récupérez votre source Ce qui évite de gâcher de l'eau Et voilà vous avez de l'obsidienne Et là où il y a eu du mouvement de la lave Et bien vous avez de la cobble Donc pour la récolter Ce n'est pas avec une pioche en fer Attendez excusez moi Je vais peut-être tout faire Voilà Donc ce n'est pas avec une pioche en fer Qu'on récupère C'est avec une pioche en diamant Sinon vous allez passer un temps fou déjà Et en plus vous allez récupérer rien Attention quand vous minez les mares de lave aussi Si vous allez peut-être vous retrouver avec de la lave en dessous Donc jamais miner sous ses pieds La règle fondamentale du minage Et voilà c'est tout Donc comme vous voyez c'est assez long Pour casser un bloc C'est environ 20 secondes Moi il m'en faut environ 18 pour faire la table d'enchantement et le portail Donc 14 pour le portail 18, 8 pardon 4 Ah là là j'ai du mal Et 4 pour la table d'enchantement Donc je ne sais pas si je vais accélérer Ou si je vais couper au montage Donc on se revoit tout à l'heure Donc on se revoit tout à l'heure la vache c'était dur je sais pas combien de temps j'ai mis je crois que j'ai mis 3 à 4 minutes donc si vous voulez calculer le temps j'ai mis allez-y ça me fera plaisir à la vache c'est long bon je vais passer le chemin voilà c'est bien de rentrer chez soi quand même h oui je voulais vous montrer ça donc je me suis fait un petit poulailler 1 c'est pour des raisons toutes bêtes vous allez comprendre c'est parce que quand nous allons aller dans l'an dans quelques épisodes il va ne falloir des plumes pour fabriquer des des flèches pour la simple et bonne raison c'est qu'avant les zombies donner des plumes maintenant je crois que c'est depuis la version 1 8 ou la version 1 9 bon je vais vous montrer l'enchantement tout de suite donc pour faire une table d'enchantement donc il nous faut 4 d'obsidienne comme ceci de 2 diamants hop que nous allons poser comme ça et un livre au dessus ce qui va nous donner une table d'enchantement pour augmenter sa puissance il nous faut des bibliothèques donc pour faire des bibliothèques je vous rappelle hop vous mettez 3 de cannes à sucre ce qui va nous donner des feuilles de papier que nous allons mettre comme ceci fabriquer un livre avec trois livres et six planches comme ceux ci nous allons avoir une bibliothèque voilà donc ça sert à rien d'en faire plus que 30 parce que de toute manière ça ne marchera pas ça n'augmentera pas plus la table d'enchantement le maximum qu'on peut trouver en enchantement c'est niveau 50 de toute manière enfin d'après wiki Minecraft wiki donc pour poser les bibliothèques donc vous en placez une là 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 hop on va faire un deuxième étage 1 2 3 4 1 2 3 hop on fait un dernier je crois que ça suffira bon je pense que ça y est je sais pas si ça va marcher je crois que c'est devant qu'il faut les mettre comme ça vous posez votre table d'enchantement au milieu et hop voilà donc là vous avez plein de glyphes qui rentrent dans le livre donc ça va vous donner des enchantements beaucoup plus puissants donc voilà des des niveaux 20 des niveaux 18 des niveaux 16 donc nous ça nous intéresse pas vraiment parce que déjà j'ai pas suffisamment d'xp donc la barre verte pardon en plus on n'a pas besoin de bibliothèque pour l'utiliser hop voilà ça marche pour les petits sorts comme ceci hop vous mettez votre épée et voilà vous avez des niveaux 2 des niveaux 2 des niveaux 4 hop pour les changer hop vous reposez l'épée et voilà vous en avez d'autres donc pour aller dans le nether je vous conseille fortement d'avoir une épée en diamant quand même donc la première chose à faire quand vous avez du diamant on va mettre celle là pour voir ce que ça donne plus haut des autres je ne sais pas ce que c'est nous allons voir ce que ça donnera on va faire aussi l'armure au passage donc ouais je vais vous dire tout ce qui peut être enchanté dans minecraft donc les armures les outils donc les outils c'est pour gagner de la vitesse les armures c'est pour gagner de la protection hop il n'y a pas plus fort niveau 4 j'ai quoi protection contre les explosions donc c'est intéressant contre les creepers là je vais avoir quoi protection donc ça va être plus sympathique quand je me prendrai des coups là j'ai quoi contre les projectiles 2 ça veut dire que j'ai dû contre les flèches je pense et chute amortie donc quand je ferai des chutes j'aurai moins mal ça c'est intéressant donc petite chose sympa quand vous avez une armure enchantée hop voilà elle change de couleur donc comme l'épée 1 donc hop vous voyez l'épée un peu fluorescente et hop notre armure aussi moi je la vois un peu violette ça fait un peu pd quand même voilà bon ça c'est bien avant de fabriquer le nez le portail je vais me fabriquer un briquet et je vais ranger tout ce que j'aurais pas besoin donc ça d'accord non les sauts j'en ai pas besoin parce que l'eau disparaît dans le dans le never ça je vais garder et il faut ça j'ai pas de lingots de fer je fais une petite ellipse le temps d'aller en bas et d'aller récupérer des lingots oh puis non je vais passer je vais pas faire une ellipse c'est pas grave j'espère que ça va pas de bouffer trop mon temps je suis désolé je croyais avoir prévu et malheureusement j'ai l'impression que non hop 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 les lingots il m'en faut un nous allons voir comment fabriquer un briquet donc le briquet vous mettez un silex en haut un lingot de fer en haut pardon et un silex en bas voilà ce qui fait un briquet on va remonter vite fait avant d'avoir une tonne de mons non je vais garder les pastèques c'est bien une petite musique entraînante sympathique j'ai pas assez de place pour faire mon portail ici en plus bon on va se presser on va rester dans la lumière pour fabriquer un portail vous mettez 1 2 3 4 4 blocs vous montez de 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà vous le fermez avec les deux derniers donc pile poil 14 et voilà vous allez avoir un portail petite astuce si vous voulez pas perdre votre temps hop il n'y a pas besoin des côtés donc ce bloc là ce bloc là ce bloc là et celui ci vous pouvez les enlever 1 il ne sert à rien c'est juste pour faciliter la construction pour ouvrir le portail à vous faites clic droit avec le briquet voilà donc ne vous inquiétez pas s'il s'allume pas du premier coup voilà il est ouvert donc pour rentrer pour y allez hop vous rentrez dedans et vous attendez le chargement donc enterring the nether construction du terrain donc un petit temps de chargement parce qu'on change de monde donc le temps de la construction donc voilà je suis pas dans une brotte non ça va parce que moi j'ai l'habitude de rentrer dans des drogues donc nous voici dans le nether à la donc vous pouvez rencontrer quatre blocs assez souvent donc on en voit un en bas donc c'est le gravier tout bête au naturel non vous le voyez là c'est du gravier vous trouvez aussi beaucoup de nether à 15 et même je crois 90% du du monde du nether donc la petite particularité de cette pierre c'est le fait de pouvoir l'enflammer voilà et à reste à brûler à la preuve en est un vous voyez tous les feux qui amassent pas moi qui les allume allume et un pour la récolter et ben c'est pas une pelle qu'il faut c'est une pioche donc c'est assez rapide vous voyez voilà on va remonter vite fait on va visiter un peu je suis en train de me poser la question pourquoi il n'y a pas d'ennemi si je dois être en mode non je suis en mode normal ça paraît bizarre d'habitude il ya des des cochons des trucs comme ça non là il ya que d'un assis je les vois sont là donc là nous avons là la troisième roche on trouve assez rapidement dans dans le nez dans le nether c'est la pierre phosphorescent donc en anglais c'est la glos stone je crois je vais essayer d'en récupérer je crois que je vais aller là-haut d'ailleurs on va y aller chose intéressante numéro 2 qu'on peut trouver dans le nether donc c'est la lave en abondance il n'y a pas que c'est up j'ai sauté les champignons les champignons rouges et blancs comme ça on en trouve aussi up la balle à vous voilà on envoie des marrons donc ça peut être sympa pour faire des soupes aux champignons ça c'est les pics cochons les zombies les pics zombies donc c'est des des cochons ont mis en gros donc ils sont ils sont pas méchants ils nous attaqueront pas d'ailleurs si on les attaque par contre ça va être on va avoir toute sa famille sur le dos j'hésite à l'attaqué quand même donc au choix il drop de la viande pourrie oh ça c'est un gosse je vais te renvoyer ta boule voilà t'aimes ça je sens que ils vont m'attaquer un le vois je m'en doutais de manière à ne pas me faire attaquer par des cochons gâtez vous un méchant cochon donc surtout quand vous allez dans le nether n'y allait pas sans armure surtout si vous voulez attaquer les cochons zombies parce que ils font suffisamment mal ils sont très agressifs quand vous avez commencé à tuer leur famille petite chose intéressante qui a été intégrée dans les dans des mises à jour c'est que les cochons au bout d'un certain temps oublié que vous les avez tapé un bon faut attendre une bonne dizaine de minutes je crois je ne suis pas sûr je vous raconte peut-être des bêtises donc c'est assez long en attente oui donc voilà je voulais vous montrer ça donc ils ont droppé une pépite d'or au bout de neuf je crois vous pouvez faire un lingot d'or donc ça peut être sympa pour récupérer de l'or assez rapidement sachant en plus que c'est c'est assez rare je vous l'ai dit ce qu'il va y avoir des piques non autre chose si vous entendez souvent des petits oui limite mal je sais ce sont les gaz c'est tout bêtement ça veut pas dire qu'il y en ait un juste à côté un parce que leurs voies sont assez criard mais quand même rester sur vos gardes donc hop la glostone je vais récupérer la glostone rapidement donc voilà ça le même bruit que le verre quand vous allez casser les blocs et bien vous récupérez en fait de la poudre de glostone pour la transformer en bloc vous la mettez comme ceci dans votre crafting et voilà vous récupérez des pierres lumineuses moi je vais les récupérer parce que c'est intéressant pour faire des des tours donc des tours pour nous nous repérer voilà voilà on va vite fait les transformer ah j'ai fait le bouffon tac voilà hop on va descendre tac ça fait mal mais c'est pas grave et nous allons faire notre première tour de repérage donc je vais la mettre quête par par là m'attaquer ou pas ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer on va faire quand même rester sur nos gardes c'est j'ai pas confiance donc hop on va la faire la petite première 2 3 on met une pierre phosphorescente au dessus et voilà ça voudra dire que c'est par là en mettant une torche en dessous de préférence bon je fais quoi je vais peut-être fouiller un petit peu parce que sinon ça va faire un petit épisode je crois je n'en suis pas sûr donc là le gravier ah oui chose que j'adore faire avec le gravier je trouve ça tripons hop voilà ça j'adore faire ça j'ai quand même risqué un peu ma peau je viens de remarquer ça j'aurais pu me prendre tout loin attendez qu'est ce que c'est là où ben j'ai de la chance je crois que j'ai trouvé des ruines du never d'une des heures quand j'ai essayé d'aller voir ça il va me faire chier ce pic cochon a un dégage j'ai pas envie de te taper j'ai pas envie d'avoir toute ta famille sur le dos on va pas ce qu'il me le tout pour le on va aller par là où on peut descendre par là c'est trop de risques à pour éteindre le feu il suffit juste de taper dessus j'ai oublié de vous le dire ça peut être intéressant sur certains endroits et oui c'est des ruines du nether et ben j'aurai de la chance pour le prochain épisode j'aurais pas le fait chercher ça c'est intéressant j'entends un guest vérifie qu'il est pas là non ben là nous sommes ruines du nether donc ça pourra être sympa pour pour le prochain épisode je vous montrerai ça je me fais une petite tour ici direction par ici je vais en refaire une la haute tout à l'heure je vais m'en faire une juste à côté je crois qu'il ya des blazes je crois que ça s'appelle comme ça je vais faire gaffe quand même je vais faire une petite tour comme ça c'est des pics cochons je les avais pas vu je voulais vous montrer ça donc ne faites pas la connerie attention moi j'ai déjà fait c'est c'est très bête hop de poser un lit dans le nether pour information quand vous allez poser un lit il se passe rien mais quand vous allez essayer de vous coucher dedans donc je m'éloigne un peu il va exploser donc ne restez surtout pas à côté pour vous prendre une sacrée explosion moi j'adore faire ça surtout que ça permet en fait d'utiliser comme de la tnt et à bas prix voilà et puis j'ai fait mon entrée dans dedans bon je vais travailler un peu ça en nouvelle entrée et puis ben je pense que ça va être la fin de cet épisode donc j'espère qu'il vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne à bientôt